Alors ça ressemble à un magazine, ça a le goût d'un magazine, ça a l'odeur d'un magazine, mais en fait c'est pas du tout un magazine, c'est un livre, c'est un vrai livre. Et l'idée c'était de se dire qu'on en a un petit peu marre d'être prise pour des imbéciles par la presse féminine, et d'utiliser en gros ses propres armes, parce que c'est toujours un peu rigolo de retourner les armes de l'ennemi contre lui. Donc on a retourné l'arme de la presse féminine contre elle. Alors j'ai construit ça comme si c'était un magazine, c'est à dire que j'ai utilisé les mêmes procédés. J'ai commencé par faire ce qu'on appelle un chemin de fer avec des petites cases. Alors à la page 1, il y aura ça, à la page 2, il y aura ça. Là on va mettre une pub, là on va mettre un article sexo, là on va mettre un article cuisine. J'ai découpé ça en rubriques et j'ai écrit des articles qui expliquent en gros ce que c'est vraiment la presse féminine. En fait je l'ai démaquillé, j'ai démaquillé la presse féminine. Le truc le plus drôle ça a été de faire les fausses pubs, de les concevoir, de visualiser en fait des marques que j'allais parodier et que j'allais complètement détourner, parfois en changeant une petite lettre, en prenant une image totalement loufoque mais quelque part pas plus ridicule que les images qu'on nous impose. Donc j'ai pris les marques, j'ai changé une lettre, j'ai imaginé le visuel que je voulais et ensuite on a remis ça à la maquettiste pour qu'elle conçoive en fait visuellement la publicité que j'avais imaginé. Et ça a été fantastique de faire ça, ça a été super agréable. Alors une des pubs que je préfère, c'est une parodie de Nina Ricci, donc ça donne Nina Riccia et on a gardé quasiment la même police de caractère que les études arabesques et au lieu de tentation, parce que je crois que c'est tentation le nom original du parfum, c'est devenu addiction et c'est tout simplement une femme qui boit un flacon de parfum dans des temps mauves assez kitsch. Elle est épouvantable, j'adore. Mais tout ça en fait c'est pas de la parodie gratuite. D'accord ? On rigole, on s'amuse, on détend des marques, on fait des fausses pubs. L'idée c'était quand même de décrypter. Il y a un gros travail de décryptage derrière et on a eu envie d'utiliser le rire comme un outil militant en quelque sorte. Il y a beaucoup d'articles féministes qui paraissent à la fois sur le papier, sur le web, c'est super intéressant, mais souvent c'est destiné à un public qui est quand même déjà sensibilisé. Et là l'idée c'était d'expliquer en décryptant les vrais messages de la presse féminine à quel point elle nous manipule, elle nous conditionne, elle nous enferme dans une insatisfaction constante, elle nous pousse à consommer en exploitant en fait nos doutes, nos complexes, notre envie de faire mieux et c'est vraiment vraiment une manipulation qui relève à la fois d'un gros gros business parce que la presse féminine c'est quand même du très très gros business. Il y a beaucoup d'argent en jeu et surtout ça se fait passer pour ce que ça n'est pas. La presse féminine essaie de nous faire croire qu'elle nous libère, qu'elle nous aide à nous émanciper. En fait elle nous enferme, elle nous tient en laisse. On est juste tenu en laisse avec la presse féminine et ce qui était important dans le livre c'était de décrypter ça et d'expliquer en fait que la presse féminine nous prend vraiment pour des imbéciles et surtout des vaches à lait. Alors je ne pense pas spécialement que la parodie et l'humour soient plus efficaces pour militer que les essais, que les ouvrages sérieux. Je pense qu'en fait il faut tout. Je pense que c'est super utile d'avoir accès à différentes formes de contenu. On a besoin de de femmes universitaires, super sérieuses, cultivées, qui nous expliquent les choses, qui nous décortiquent les concepts et on a aussi besoin de contenu disons peut-être un peu plus accessible, y compris pour des femmes qui ne sont pas forcément familières des outils du féminisme, peut-être qui sont un peu réticentes. Je pense que le rire est un des outils parmi d'autres. C'est pas le rire ou les articles sérieux, c'est pas l'explication pédagogique ou alors la grosse blague, l'humour potache ou les contenus didactiques. Je pense que ça forme vraiment un tout et je pense qu'on doit pouvoir tout proposer, y compris une parodie humoristique. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant à la sortie du livre, c'est que non seulement je me suis rendu compte, heureusement, enfin je l'espérais, qui a une vraie demande pour des contenus parodiques en matière de presse féminine mais qui a également une vraie demande d'articles qui cesserait de nous complexer, qui accepterait de dire mais en fait là on a essayé cinq crèmes entre 5 et 150 euros mais en fait celle à 5 euros elle fait très bien le job, arrêtez de dépenser du fric pour rien. Et il y a vraiment une demande, il y a des femmes qui disent mais moi un magazine qui arrêterait de me dire que je suis trop grosse, que je suis trop moche, que je suis pas assez bien coiffée, que je fais pas assez bien l'amour, que je suis pas assez bonne au boulot, moi je l'achèterais. Donc là j'ai fait un livre mais en fait je serais pas du tout contre l'idée de lancer un magazine qui puisse proposer aux femmes des messages qui ne sont ni des injonctions, ni des conditionnements, ni des encouragements à consommer et je pense que ça pourrait être une bonne idée. Après il y a un tout tout petit détail de trouver à peu près 500 000 euros, ça c'est une bagatelle en fait. Le plus important dans tout ça c'est que le bouquin ne prend pas les femmes qui lisent la presse féminine pour des imbéciles. En fait on ne se moque absolument pas des lectrices, on se moque de la presse féminine. Moi la presse féminine j'ai été une lectrice fervente, je n'ai absolument rien contre la frivolité, moi je trouve ça cool d'être frivole, futile, je me maquille, je mets du vernis à onges, je m'épile, voilà donc en fait je suis pas du tout opposée à l'idée de lire des choses légères et marrantes. Par contre quand je lis des choses légères et marrantes j'ai pas envie de me sentir complètement nulle à la fin, ma lecture. J'ai envie, j'ai envie qu'en fait la presse féminine, même comme je suis, et il y a encore vraiment du boulot parce qu'on en est loin.